On appelle ça un saïe. Sandy fait tout le temps un petit sippin'. Man, ça fait trop du bien. Les respirations, c'est magique. Sandy, je l'adore. J'ai même pas le goût de faire des respirations sur notre chaîne, juste parce qu'il existe. Il va falloir rendre hommage en ST si on le fait. Ah ouais, c'est magique. On va encore pratiquer un bout. Fait que bonjour tout le monde. Welcome, everyone. Juste avant, on pratiquait nos chants de chakras. Oui. Puis ça fait vraiment du bien rééquilibrer. Faire circuler l'énergie. Exact. Ça les débloque en fait. C'est vraiment des chants pour débloquer les chakras. Sadhguru, de ce temps-là, je l'écoute beaucoup parce que j'aimerais ça. Parce que tu sais, on a comme huit, ben sept chakras. Mais là, lui, il parle de 108 chakras. Ouais, Max, c'est tout le temps ça qu'elle m'a dit. Magalie Dubois, qui est... Shaman. Qui est... Mystique. Qui est... Ézotérisme. Sorcière. Witch. En l'estique witch. Ouais. Fait que non, c'est ça, on a beaucoup plus que sept comme on peut penser. Oui, ben ça, c'est comme... Dans le fond, c'est les points vitaux. Puis là, il y a les autres. C'est comme les plus importants puis les autres... Quand tu réussis à aller débloquer les sept, là, tu commences à travailler dans le huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième chakra. puis plus t'en débloques plus que tu t'élèves. Exact. Il y en a dans le fond, 108, puis là-dedans, il y en a deux qui sont à l'extérieur de nous. OK, ouais. Les autres sont tous à l'intérieur. Ouais. Les deux autres sont à l'extérieur. OK. Ouais. Ah, c'est intéressant. Ah! C'est tellement intéressant tout ça. Il y a tellement de choses intéressantes. Ah! Le monde spirituel, c'est... Ah, c'est magique. Il y a tellement de... Moi, en tout cas, j'ai tellement trouvé de réponses. quand je me suis plongé... Dans ta spiritualité. Dans ma spiritualité, tu sais. Dans ta recherche, ta quête. Ouais. De vérité. Pas être prêt à mourir comme on parlait dans... Dans l'épisode précédent. Dans l'épisode précédent, tu sais. Fait que, tu sais, quand tu creuses dans ça, ben, tu cherches un peu les expériences mystiques aussi, tu sais. Ben oui. Qui... Qui peuvent amener des réponses et des questionnements aussi, hein. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu demandes à travailler à ce niveau spirituel-là, qui est évidemment le monde de l'énergie, en fin de compte, là, tu sais. Tu te sens un peu comme... Il y a ton égo qui s'en mêle tout le temps, là, tu sais. Bon, c'est une affaire de fou, puis... Tu sais, déjà, je le vois, moi, juste en faisant ce podcast-là, là, tu sais, j'en ai eu des commentaires. « Hey, coudonc, t'es-tu rendu un gourou? » Ah oui, c'est ça. Non, mais je bois du gourou. Oui, je bois du gourou. Ben, ces gens-là, je leur réponds que oui. Parce que quand tu travailles dans cette... dans cette optique-là, je trouve que... T'en trouves des réponses, des vraies réponses, tu sais. Puis des vraies libérations, puis des vraies... Fait qu'évidemment, quand tu cherches dans ça, ben, tôt ou tard, arrivent les... Tu sais, on en parle souvent, là, des expériences mystiques sur les psychédéliques, puis, tu sais, ça, ça ouvre ces portes-là, ça... Ben, ça vient avec, là, quand même, quand on se fait des recherches, puis il y a quand même une popularité, là, aussi, sur la conscience, puis la prise de conscience, puis de s'élever en tant qu'humain, là, beaucoup, dans notre société, quand même. Ben, tu sais, je vais faire une parenthèse, parce que quand tu recherches quelque chose, ben, tu vas attirer les réponses. Ouais, tu vas le trouver. Tu vas le trouver. Fait que ta vérité que tu décides de te faire, ça va être elle. Ouais. Elle va venir à toi. Ouais, parce que tu crées ta réalité aussi. Exact. Ouais. Parce qu'il y a de tout, là, sur les réseaux sociaux ou dans notre société. Ouais. Fait que là, tu voulais nous parler de quoi, dans le fond? Ben, je faisais des liens pour nous approcher de notre sujet du jour, qui est sur une expérience très, 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 très mystique qu'on a vécu toutes les deux. en compagnie des amis, des gens proches de nous, puis on s'est fait des... Des nouveaux amis. Des nouveaux amis, par rapport à notre... On en a déjà parlé qu'on s'en allait faire cette retraite-là, et puis que là... Deuxièmement, on a dit qu'on était revenus de là, mais qu'il y avait une intégration à faire. On parle, bien sûr, ici, de notre retraite avec la médecine sacrée qui est l'ayahuasca. L'ayahuasca. avec Maman Gaïa. Maman Gaïa, oui. Qui est souvent appelée Maman Gaïa parce que finalement, c'est une énergie féminine. Puis aujourd'hui, à ce jour, en fait, ça fait un mois qu'on est revenus de là. Un mois pile. Un mois, hein? Oui. C'était-tu... Ben, en fait... Demain. Demain matin, ça va faire un mois que la retraite est terminée. Exact. Il me paraît qu'il y a une intégration qui se fait pendant six mois quand même. Oui. C'est ce que notre maestro... Chamane. Qui est mieux connu sous le nom de chamane, mais dans l'ayahuasca, on appelle ça un maestro, qui nous a expliqué, dans le fond, c'est qu'en fait, c'est que ça reste dans ton ADN jusqu'à la fin de ta vie, mais que la médecine sacrée continue à travailler pendant les six prochains mois, tu sais. Puis moi, le mois qui a suivi, man, ouf! Rock and roll! Ça a continué de bouger. Chaque jour, déjà, je le sentais dans... Ben, la semaine après, moi, ça a été la plus intense. Moi aussi, puis j'étais comme, oh shit, OK, ça s'en va pas, là. Non, il y avait des rêves, là. Moi, c'était malade, là. Moi, j'ai... Écoute, il y a tellement... Bon, on peut peut-être commencer par compter un peu comment que ça se passe, tu sais, puis je vais faire avant qu'on continue, là. Dernièrement, on a publié... C'était notre premier court clip qu'on a publié sur les réseaux sociaux dans lequel je parle de retraite de champignon dans lequel je me suis guéri de mes addictions, personnellement, tu sais, puis je veux juste souligner, parce qu'on a eu du feedback parfois rempli de compréhension, parfois rempli de questionnements et parfois rempli de jugement aussi, tu sais, puis pas que... Puis je répondrai pas par mon égo non plus à ça, mais je veux juste souligner, une fois de plus, puis je vais continuer de le faire tout le temps parce que c'est une médecine qui vient de la Terre en laquelle je crois beaucoup, qui m'a vraiment propulsé sur mon chemin de guérison personnel, puis je veux juste être clair dans le fait à quel point c'est primordial que peu importe t'es qui, puis que tu te tournes vers cette médecine alternative-là, que ça soit les champignons, que ça soit la DMT, que ça soit la MDMA, que ça soit l'ayahuasca, entre autres, de toujours approcher ça avec des intentions peu de guérison, des intentions peu de croissance personnelle et puis pas de de dire un avant-midi ou un après-midi de faire comme décider ça un soir bien chaud de te bouquer, de décider que tu vas faire 7 grammes de champignons tout seul, un peu cocktail, je conseille pas ça à personne, personne, personne. Ça prend énormément de respect envers la médecine que c'est. Fait que c'est un peu ça mon... Ta parenthèse. Ma parenthèse là-dessus. Puis en même temps, je vais même mettre plus de mots dans ta parenthèse qu'on en parle mais même avant d'en faire ça faisait 4 ans que j'écoutais des podcasts de Tim Ferriss, j'ai lu tous les documents qui existent, qui sont publiés publiquement sur l'étude des champignons, sur le pourquoi que les études sont réapparues. Oui, oui. Il y a plusieurs organismes qui en parlent, il y a des tests qui sont faits. Fait qu'on n'en parle pas récréativement ici. Non, on parle ici vraiment de la médecine, de comment l'utiliser, de comment... Tu l'as dit, on a brainstormé longtemps là-dessus avant de se lancer dans l'exploration de ça. Puis tu sais, quand tu sais qu'il y a des universités aussi prestigieuses que celles de Harvard puis de John Hopkins qui est une des universités, une des sommités au niveau de la recherche en médecine qui ont ouvert un département au complet à John Hopkins pour le développement puis les recherches sur les psychédéliques puis... les essais et les statistiques et les tests sont plus que prometteurs. Ils sont tellement plus que prometteurs puis dans le passé puis quand on en parle ici, sachez qu'on parle, on n'est pas en train de dire à tout le monde, fais ça, c'est la solution à tout. Moi, je parle de mon expérience personnelle, Hugo parle de son expérience personnelle puis nos expériences personnelles, on les partage. Voici ce qu'on fait, on essaye d'être inspiré pour être inspirant. puis dans la transparence puis être le plus transparent possible en laissant savoir qu'il faut le faire avec... Respect. Respect. Avec le plus grand des respect et avec des bonnes intentions. Et de pures intentions. Exact. Vraiment de pures intentions. C'était la parenthèse que je voulais rajouter. Donc, ce qui nous mène à... Ça, c'est d'autres choses. Là, on parle de... Mais c'est pas autre chose, mais c'est la cérémonie, c'est le rituel sacré. C'est tout. Puis t'es encore là... On se ramène un an en arrière. Moi, j'avais déjà à la suite de mes nombreuses expériences avec les champignons qui me faisaient tellement grandir, qui me faisaient tellement me connaître mieux, qui me faisaient vraiment découvrir l'humain que j'étais, l'humain qui m'habitait, qui m'a aidé à mettre en lumière plusieurs de mes traumas émotionnels. Puis t'sais... On en a jasé tellement. Puis tu as fait ces expériences-là aussi. Puis là, les deux, on était comme... Oh my God! OK! Il y a quelque chose qui se cache là, qui nous fait mettre en lumière. Beaucoup de choses. Oui. Beaucoup de choses qu'on sait qui nous habitent, mais que quand tu les touches pas puis que tu le vois pas, c'est dur d'aller voir là, finalement, t'sais. Fait que suite à ça, bien évidemment, étant des humains... Curieux. Curieux, mais quand même, je pense que notre approche depuis le début, s'est faite dans le respect de ce qu'on savait que c'était. Oui. On a vu la grande puissance que cela est. Oui. Fait que, t'sais, on s'est énormément renseignés sur toutes les formes possibles de psychédéliques puis tout ça nous a évidemment amenés à l'ayahuasca, t'sais. Oui, parce que tous les gens qui parlent de psychédéliques, finalement, parlent aussi de leur retraite. Fait que, t'sais, veut, veut pas, on est influencés par les gens qui nous inspirent. Fait qu'on a pu regarder plusieurs expériences, entendre plusieurs témoignages qui, si t'es à la recherche de ta vérité puis de ton toit profond, bien, ça t'amène à vouloir en enfer. Bien, évidemment, tu sais, tu te dis, bon, ça semble être, entre guillemets, la mecque, des expériences profondes et mystiques. ce qui nous mène donc à se dire, OK, crime, bien, c'est pas quelque chose qui est très accessible non plus. Fait que, on avait regardé, tu sais, finalement. On avait regardé pour aller en Amazonie, pour aller, on va taire l'endroit où on l'a fait, évidemment. Mais c'était au Québec. Mais c'est venu à nous. Exactement. Fait que l'expérience est venue à nous puis encore là, t'sais, je vais faire, on va faire une couple de mises en garde pendant qu'on va en parler aujourd'hui parce que c'est venu à nous, donc on en parle, on discute, on le fait. Oui, on le fait. Corline, essayons-le malgré l'espèce de stress, de nervosité, d'anxiété qui vient avec parce que même les expériences qu'on a faites, de ce qu'on a lu et des documents qu'on a regardés à ce sujet-là, c'est complètement autre chose. Oui, c'est intense. C'est très intense. Quand ton maestro dit « amène-toi un bucket ». Oui, ça c'est vrai que tu ne vas pas là en pensant à installer sur une chaise longue puis tout inclus je vais me faire bronzer puis je vais jaser avec mon psy. Tout inclus, oui, mais pas comme tu parles ça. Ça ne l'inclut pas de la crème solaire puis des gougounes. Non, un bucket puis un mal de tête. Oui, c'est votre chercher un bucket parce que ça vient évidemment avec une purge. Fait qu'en gros, la purge, c'est quoi? Finalement, après expérience, parce que tu m'aurais parlé de te demander la purge avant, je n'aurais pas su vraiment, j'aurais juste dit « il paraît que tu peux vomir ». Mais finalement, la purge englobe plusieurs symptômes du corps parce que moi, ma purge était vraiment plus dans le baillement, dans les étirements puis dans des espaces corporels que dans vos mains. Même si j'ai vomi la troisième nuit parce que l'expérience, on va la décortiquer tout au long, mais c'est trois nuits. Tu peux faire deux, mais souvent, c'est trois puis même dans des retraites au Pérou, l'année prochaine, en tout cas, ça serait quatre. Exact. Mais il y en a qui sont sept au Pérou. Tu peux avoir un site. Tu peux avoir un 14. Oui. Deux semaines avec 12 nuits. Oui, oui. Bonne chance. Fait que tu es là. Bien, juste pour expliquer qu'en même, qu'est-ce que c'est, parce que, pas juste qu'est-ce que c'est, mais on avait des devoirs à faire avant de se présenter là. Exactement. Tu sais, je pense que, tu sais, c'est ça, le maestro qui donnait la cérémonie. On a tout de suite vu qu'on avait à faire parce qu'évidemment, on se pose des doutes quand on dit, OK, bien là, on ne s'en va pas au Pérou, on ne s'en va pas en Amazonie, on ne s'en va pas au Costa Rica. Fait que tu dis, bon, OK, à quel point c'est legit cette affaire-là. Oui. Mais tout de suite, écoute, il y a eu un groupe qui s'est formé sur un réseau qui l'a un mois, je pense, avant la cérémonie. Si ce n'est pas plus, je pense que c'est deux mois. C'est peut-être même deux mois que là, il y a eu une présentation. Le groupe s'est formé, il y a eu notre, je vais l'appeler le maestro. Il s'est présenté avec son apprenti qui l'accompagne durant ses cérémonies puis que là, il nous a parlé d'une diéta. La diéta, ce que c'est, c'est que c'est une diète sévère. un mois avant. En fait, lui, il parle d'une semaine avant. C'est plus qu'une semaine, en fait, c'est huit jours avant. Il faut que tu te dois de te présenter à la retraite le plus pure possible. C'est-à-dire, la retraite, la diéta implique pas de sucre, pas de sel, pas d'alcool, pas de viande rouge. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Donc, c'est que des légumes, que des fruits, que tu peux manger des noix. Pas de pain, certains pains. Un pain spécial que tu peux manger, pain Ezekiel, ou du pita aussi, ça va. Mais c'est une diète très, 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 c'est vrai. En fait, moi, ça a été le plus dur à faire dans mon cas. Pas de sucre, c'est pas évident. Pas de sel non plus. Pas de sel non plus, c'est pas évident. Salade, pas de salé, pas de rien, mais c'était quelque chose quand même. fait que tu sais, déjà là, je fais comme, OK, quand même. Mais il y a quelque chose de spirituel là-dedans. Il y a quelque chose d'hyper spirituel, c'est dur, faire ça, c'est dur, ça prend beaucoup de commitment, en guillemets, de faire comme, OK, non, ben, tu te dis, je vais faire le maximum pour le moins vômer possible, ça marche pas de même. En fait, il faut que tu te nettoies, il faut que tu te nettoies dans le fond pour laisser place à la médecine, à l'ayahuasca pour travailler le mieux possible avec ton corps parce que c'est vraiment au niveau génétique de ton ADN que la médecine travaille. C'est ça qui est spécial, quand tu dis ça, parce que là, moi, encore, tu le dis, puis tu sais, je suis comme, ah ouais, finalement, il paraît que la plante vraiment va aller changer ton ADN. Oui, oui, elle transforme, elle ressoude ton échelle d'ADN, si on veut, tu sais, la spirale que c'est. Oui, elle va nettoyer les failles, puis elle les... Elle la reconstruit, en fait, tu sais. Tu sais, c'est quand même mystique. C'est quand même mystique, effectivement. Fait que tu sais, c'est... Mais là, on va faire une parenthèse juste pour expliquer quand même, tu sais, c'est quoi, ça fait à peu près 10 000 ans que l'ayahuasca... La plante en tant que telle, notre chaman, le maestro, nous a dit qu'elle a 3 millions d'années. Oui, oui. Puis, ils sont capables de remonter en ce moment jusqu'à 10 000 ans environ de l'utilisation de l'homme avec cette médecine-là. Exact, mais en plus, c'est pas une plante. Non, c'est un mélange, c'est un... En anglais, ils disent un sacred brew. Oui, c'est comme un brew de la bière, on fait ça, comment on dit ça? C'est vraiment fermenté, c'est quelque chose qui est fermenté. Mais non, mais c'est un mélange des deux. Ils écuient les deux ensemble, mais comment qu'ils ont trouvé... Ça tient du miracle, pratiquement, il y a au-dessus de je sais pas comment, de milliers de sortes de plantes et de racines différentes dans l'Amazonie, de savoir que... Les natives, ils disent que c'est la plante qui leur a dit. Some say that. Oui, c'est ça, c'est la plante qui leur a dit dans leur rêve. Prenez ces deux plantes-là, mélangez-les, puis vous allez avoir la réponse de la vie. Hum, hum. Puis écoute... Quand même! Ben oui, parce qu'écoute, si tu te dis, OK, ben, tu sais, mettons qu'il y a un druide ou un, je sais pas moi, un... Comment il appelle ça? J'ai tout ce druide en obélix. C'est un healer qui décide que, OK, moi, je vais essayer toutes les combinaisons possibles de plantes pour en arriver à ce résultat-là. Hey, man, s'il y a 10 000 plantes différentes dans l'Amazonie, si tu bois, combien de possibilités qu'il y a? C'est infini. Il y a pas assez de 100 vies pour le trouver. Il avait besoin d'un shortcut. Ouais. Fait que, en tout cas, déjà ça, en tant que tel, c'est assez mystique de savoir ça. Parce que, oui, si c'est comme le pot, tu le prends, tu le fumes ou tu le goûtes, tout de suite, tu as une réaction, tu le sais. Là, tu prends de l'aila, tu apprends, il n'y a rien. C'est ça. Tu prends l'autre, il n'y a rien. Oh, je vais mélanger ensemble par hasard. c'est ça. Ouais. Fait que ça nous mène à la diéta. On fait la diéta. On arrive là très, très, très fébrile et très… Tabarnak. Excusez, chaque rarement. Fébrile, ce n'était pas mon mot. Moi, c'était un nerveux. spécialement le 3-4 jours avant que je savais que ça s'en venait, même si j'avais quand même énormément d'ouverture d'esprit face à ce que ça pouvait être. J'essayais de ne pas me faire d'idées justement pour être le plus réceptif possible. Fait que ça, ça nous mène. Puis là, avec un peu l'espèce de crainte d'à quel point c'est legit, à quel point même si la source organisatrice de tout ça était quand même fiable, la source. Fait que… Oui, puis c'est que quand même si tu vas le faire en Amazonie ou tout dans les pays, c'est légal. Oui, sauf au Canada. Sauf au Canada. Fait qu'il y a même ce doute-là aussi, tu es comme « Ouais, OK, je m'en vais dans… » C'est quand même… Même si j'ai fait bien des affaires dans ma vie qui n'étaient pas légales juste de conduire à 140 sur l'autoroute. Oui, c'est que là, c'est que ça joue avec la conscience. Fait que tu te dis « Aïe, je ne veux pas traverser une ligne non plus que je ne pourrais plus revenir de l'autre bord. » Non. Puis tu ne veux pas non plus être étendu dans un seul puis que ça cogne à la porte. Hé! Oui. Écoute, heureusement, on est tellement bien tombés parce qu'on a eu la chance d'avoir un des seuls maestros qui pratique ces cérémonies-là qui a une exemption du gouvernement du Canada. Mais pas un des seuls. Maintenant, on a appris qu'il y a six. C'est le sixième. puis c'est des églises. Sous des églises, ils ont le permis de pouvoir pratiquer des cérémonies. Exact. C'est hot? Oui, c'est hot. Puis oui, ça donne de l'espoir en tout cas pour l'éveil de la conscience humaine. Tellement! Fait que là, écoute, malgré la fébrilité puis l'espèce d'anxiété qui m'habitait, moi, la seconde que j'ai rencontré maestro, juste la lumière qui se dégageait de cet homme-là puis son apprenti aussi qui... Ils sont magiques. qui sont juste des humains comme on en rencontre très peu dans une vie, tu sais, puis de me faire dire que... Tu sais, je vais toujours me rappeler mon premier contact avec lui que j'y ai tendu la main pour y serrer la main en me présentant puis il a juste tassé ma main puis... Il m'a pris dans ses bras en me disant qu'il m'aimait, tu sais, puis en me disant que quand je vais partir d'ici, je vais tomber en amour avec moi-même aussi, tu sais. Déjà là, ça fait comme... Mais juste sentir la vérité sortant de sa bouche à quel point il y avait de la sincérité dans son regard puis dans le calme qui dégageait aussi. Déjà là, je fais comme... OK, je pense que je tente bonne main, tu sais, malgré le stress que... Malgré l'anxiété, le stress, la fébrilité qui pouvait m'habiter. L'inconnu, ça fait ça. L'inconnu, ça fait ça, tu sais. L'inconnu, c'est drôle parce que c'est l'anxiété, la peur de l'inconnu en même temps, c'est l'anxiété, la peur de l'inconnu connu qui est nous aller dans nos démons. Bien, c'est surtout ça, tu sais. Bien, en fait, tu vas là pour transcender tes souffrances qui t'habitent puis souvent, tes souffrances, t'en as tellement accumulées, là, surtout après 45 ans de vie, mettons, que tu sais plus c'est lesquels qui sont quoi. Tu sais pas toutes. Tu sais plus pour quelle raison tu réagis de même en contact de telle expérience ou... Fait que... tu vas là en sachant que tu vas... Tu vas shaker des choses. Que tu vas rencontrer tes souffrances, tu sais. Fait que juste ça, ça prend... Du guts. Coronel. Ouais. Fait que tu sais, ça prend... Faut que tu t'armes gars et femme de ton... de tes guts. Du guts. Ça prend du guts en salle. T'as l'impression que tu t'en vas mener un combat aussi, là, tu sais. C'est un combat qu'il faut... qu'il faut que tu laisses aller, en plus. C'est ça qui arrive. Parce que dans la résistance, tu travailleras pas grand-chose. Ça va être encore plus difficile. Un combat qu'il faut que tu perdes. Oui. Pour gagner. Pour gagner. Oui. Fait qu'écoute, là, on rencontre tout le monde, beaucoup de... de notre côté. Ça s'était comme formé en partie avec des gens qu'on connaissait. Fait qu'il y avait une autre moitié de gens qu'on connaissait pas avec qui on est tombé en amour aussi, tu sais. Parce que c'était... Quand tu vas là, tu rencontres des gens qui... Qui ont le même chemin un peu. Ouais, puis tu sais, tu vas pas là en te disant je vais me payer un gros boss de psychédélique, là. Tu sais, tu vas là avec un désir de... Puis tu sais, j'ai entendu qu'il y en a qui le font, tu sais, parce que notre chaman, il nous avait averti aussi que... Faut que tu fasses attention avec ça. Parce qu'il y en a qui font une retraite en Amazonie puis que là, ils sont capables de trouver une plug pour faire venir de l'ayahuasca puis ils fuck le monde après en se disant... En se prenant pour des chamans, tu sais. Mais c'est la pire affaire à faire, tu sais. Mais oui. Fait que... Tu sais, on a senti un, deux mois avant l'encadrement puis le suivi puis le... Tu sais, tellement de... La présence. La présence. L'écoute. Chaque jour, d'écoute. Fait que tu sais, ça ramène un peu à ce que je disais au début, là, tu sais. Fais pas ça de n'importe quelle façon, tu sais. C'est ce que j'ai appris avec l'ayahuasca, c'est qu'il y a vraiment un protocole de grand respect qui s'impose avec ces médecines-là, tu sais. Parce que sinon, tu peux te fucker la vie aussi, tu sais. Oui, parce que dans le fond, c'est pas emporté, c'est pas récréatif, c'est thérapeutique. C'est thérapeutique. C'est spirituel, c'est dans... C'est l'élan-là qu'on en parle, tu sais. Exactement. Exactement. Parce qu'on sait ce que ça fait aussi, On l'a expérimenté de la bonne façon puis si tu veux aller chercher le meilleur de ce que c'est, t'as pas le choix de le faire avec de peuuses intentions puis grand, énorme respect que c'est, tu sais. Avec tellement d'humilité, tellement, tellement, tellement d'humilité, tu sais. Fait qu'on était heureusement entre de magnifiques mains bienveillantes, tu sais, puis c'était rempli d'émotions, de compassion, d'amour, d'humilité. Salut tout le monde! Bonjour! À tous nos auditeurs ou les nouveaux, si vous aimez notre contenu, ça serait vraiment apprécié si vous abonnez à notre chaîne. Comme ça, ça nous permet d'être vu par plusieurs personnes puis de vous partager du nouveau contenu à chaque semaine. Exactement. Et puis, sachez que tout ce qu'on fait, c'est avec passion et inspiration et dans le but d'inspirer. Donc, abonnez-vous, ça nous encourage à continuer. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Pleine conscience, on est partout sur toutes les plateformes, on est présent en pleine conscience avec Richer et Hugo. Pleine conscience avec Richer et Hugo. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Peace tout le monde. Fait que en arrivant là, bien évidemment, il y a toute la... C'est dès le début en fait, parle-nous un peu de la préparation d'avant, dans la journée avec le bain. Oui, bien là, ça c'était le fun parce que la personne qui nous a reçus aussi, elle avait préparé un nettoyage, une purification du corps. Fait qu'on avait une cérémonie aussi d'eau de fleurs bénie par le maestro qui ont qui ont cueilli eux-mêmes, qui sont allés même chercher. Fait que déjà, tout ça, c'était magique. Ah non, c'est ça. Pour de vrai, je ne m'attendais pas à ça. Dans le sens, je savais qu'on allait faire ça, mais je ne savais pas qu'est-ce que ça l'incluait au complet. Puis c'est vraiment... Tu te sens, on dirait, dans vraiment... Comment on appelle ça là? À l'entour du feu dans le temps, une cérémonie? Une cérémonie. Une cérémonie chamanique à l'entour d'un feu, d'énergie mystique, holistique. Puis il faut savoir qu'à l'endroit où c'est le chaman et son apprenti, le maestro et son apprenti, excusez, arrivent comme deux jours avant pour purifier la place, pour purifier l'endroit. C'est vraiment fait dans les règles de l'ordre. Comment tu veux que ça se passe que tu te lances dans une espèce de quête intérieure comme celle-là avec cette médecine-là? Tu ne veux pas boire ça puis il va t'entasser dans le coin, dans le noir. Non, non, non. Écoute, là, on était... Non, c'est ça. Il y a beaucoup de rituels qui sont accrochés à la cérémonie. Exact. Les habits, le mapacho. Le mapacho qui est le tabac sacré. Il y a vraiment une protection au niveau de l'énergie qui se fait. Il y a vraiment... Puis je fais une parenthèse sur comment le maestro, lui, sa relation pour devenir maestro, avec la plante. C'est 10 ans, 15 ans de travail, de travail intérieur pour régler le plus de bobos possible pour être capable d'accompagner les gens puis d'avoir une... Parce que là, c'est très spirituel. c'est qu'il y a un... Comment on dit ça? C'est que la plante et le maestro communiquent ensemble. Oui. La plante est vivante et communique l'esprit de la terre. Oui. C'est exactement ça. C'est ça aussi, la légende et depuis les millénaires que les natifs pratiquent la guérison par la plante, c'est que dans le fond, c'est le portal entre la planète et l'humain. Oui. C'est le portal entre le savoir de la terre qui est une entité en soi et l'humain. puis il faut savoir comme tu dis, le shaman, ça prend 10 ans minimum. Fait que l'expérience que toi, tu fais le soir, lui, il a peut-être fait 5000 fois avant d'avoir le droit de accompagner. Avant que l'ayahuasca, lui, dise maintenant, c'est ça ton chemin. Tu peux. Tu vas pratiquer des cérémonies, tu vas aider les gens à se guérir. Oui. Puis ça se peut qu'elle ne te dira jamais ça non plus. Ça se peut aussi. Fait qu'il faut vraiment que tu ailles l'appel, tu sais. Puis heureusement, parce que, écoute, c'était quand les lumières se sont fermées. Oh my God. La cérémonie commence avec le tabac sacré qui est mis en poussière dans une espèce de pipe dont je ne me souviens plus le nom, mais on t'asperche ça dans le nez, si on veut. Du rappé. Le rappé, que ça s'appelle. Le rappé, bien c'est rappé, c'est R-A-P-E, mais notre, l'helper, aimait mieux dire rappé. Rappé. Parce qu'il n'aimait pas la sonorité du rappé. Oui. Fait que, là, on t'asperché ça dans le nez. Oh my God. Comment t'as aimé ça? Moi, j'ai aimé ça. Moi, j'ai commencé à me purger à l'instant. À la seconde près. Parce que là, il faut savoir que t'as le choix de te le faire souffler doucement dans le nez et moi, j'ai laissé le maestro choisir qui a choisi la manière. La première soirée, personne n'a choisi. Non. Je pense qu'il y a eu une personne qui a eu délicatement, mais sinon, tout le monde, la première, c'était... Écoute, moi, j'ai commencé à me purger à cet instant-là et je suis... Je suis devenu trempe à la vette, comme l'expression dit, en une fraction de seconde jusqu'au bout de mes cheveux. Puis là, tu vois tes amis qui sont comme, mon Dieu, pour ceux qui ont passé après moi, ils ont dit, ah oui, mais écoute, le travail a été là. Ensuite, il passe tout le monde avec le rapé puis après ça, il nous met des gouttes dans les yeux qui s'appellent du sananga qui est pour éclaircer la vision puis ouvrir le troisième oeil qui va aider justement à l'expérience mystique puis ça, tu sais, je ne l'ai jamais faite, mais on pourrait comparer ça à se mettre du citron dans les yeux. De l'acide à batterie peut-être dans les yeux. C'est tellement... C'est tellement... C'est d'une violence inouïe, t'es comme, bon, écoute, ça fait 5 minutes qu'on est dans les lieux de la cérémonie et déjà, je me fais passer au bat, là. Oui, on dirait c'est pour te préparer, tu sais, que regarde, on va te brasser. Mais il faut que je mette une par exemple, le happy, j'aimais vraiment ça, moi, pour le vrai, parce que ça relaxait, là. OK, c'était comme intense, mais après, il y avait comme un genre de calme qui s'installait dans le corps, là. Oui, oui. Richie, moi, je ne l'ai jamais senti. Moi, je n'ai pas senti ça, je ne l'ai même pas refait les deux autres soirs. Ah oui, c'est vrai, moi, je l'ai fait tous les soirs. Fait que... Non, parce que... le deuxième soir, tu n'en as pas fait? Non, moi, ça m'a plongé dans un calvaire profond, là, déjà. Parce que c'était intense, parce que si ça ne passait pas du bon trou comme il faut, ça a été ultra violent pour moi, tu sais, puis... Ça m'était à la table pour ce qui s'en venait, là, évidemment. Il faut croire que je suis en quête de souffrance avant d'aller là. Hé, on le dit tout le temps, c'est au travers de la souffrance qu'on s'élève. Oui, ça m'en est à devenir optionnel, mais tu sais, je pense que j'étais venu pour... j'étais venu pour ça, là. T'en as eu pour ton argent. Pas pour souffrir, mais pour transcender mes souffrances, justement. Fait que... Après ça, bien là, on ferme les lumières, puis là, il nous appelle à son hôtel un par un. Puis là, on est pitch black dans le noir, si vous voulez imaginer. Bien là, il y a sa petite chandelle à l'hôtel, puis là, il nous nomme un par un, puis c'est là qu'on consomme l'ayahuasca. on s'en retourne sur nos tapis. Oui, on s'en retourne sur nos tapis, puis quand tout le monde a passé, là, on ferme les lumières, puis là, c'est pitch black. Mais puis là, il attend. Il y a une grosse demi-heure de silence. Oui, même un 40 minutes, je dirais, jusqu'à temps que là, finalement, à un moment donné, je pense qu'il se fait parler à l'intérieur de lui. Oui, parce qu'il faut savoir comprendre que lui, il prend pratiquement le double d'ayahuasca que nous, on prend. Ah, il prend-tu le double? Je pensais qu'il prenait la même chose. Non. Ah, il prend le double? Il faut qu'il soit, ce qu'il m'expliquait, il faut qu'il soit au-dessus de tout le monde pour que l'ayahuasca, elle travaille avec lui puis qu'elle l'aide à finalement purger tout le monde parce que lui, il purge en même temps. Donc là, il commence, quand tu as fait une demi-heure, 45 minutes, tu es dans le noir puis que là, il commence ses chants de gorge. C'est malade. Parce que là, tu en parles, puis là, je suis comme, oh my God, est-ce qu'il a rechanté la chanson? Puis là, tu es dans le noir, tu entends ça puis là, vraiment, on dirait que c'est un esprit qui vient te chercher. La toune est faite pour réveiller quelque chose en dedans de toi. Ça monte. C'est-tu quand tu le sens dans tout ton corps, même qu'après une demi-heure, tu aimerais ça qu'il arrête. Après une demi-heure, tu aimerais ça qu'il arrête, mais je pense que tu aimerais ça qu'il arrête quand, genre, ça fait deux heures puis que là, il repart, mais là, que tu entends les gens purger, tu entends certaines personnes crier, puis là, il y a un instrument de musique puis ça, qu'il chante. C'est cacophonique, c'est malade, il y a des bruits de vomissements, de pètes, de rottes, de crachats, de baquettes qui bougent. Puis il chante. C'est très disturbed en anglais, en français, je ne sais pas. C'est très choquant. Oui. C'est très choquant parce que c'est intense. C'est d'une intensité complètement d'un autre monde estique. La première heure, tu veux, tu te demandes en estique que c'est que je fais ici. Moi, ce qui m'a aidé à dire OK, c'est correct, je vais rester, c'est que là, je me disais Ah, la crème, c'est malade, il faisait ça, il faisait 5000 ans autour d'un feu dehors. Puis, tu sais, des cérémonies comme ça, il y en a eu dans plusieurs tribus, il y en a encore, il y a plein de gens qui le font, mais hey, quand même, ça réveille quelque chose en dedans. Ah ouais. Fait que tu sais, au début, il y a vraiment cette espèce de cacophonie-là énergétique que tu files pour être tout seul, mais malheureusement, tu n'es pas tout seul, tu es entouré de plein de monde qui vomit dans le noir puis qui... Puis chacun vit ses traumas différemment. Exactement. Fait que moi, ça a été, la première heure a été hyper violente. J'ai beaucoup, beaucoup vomi, je me suis purgé. Puis après ça, j'ai comme eu un trois heures de répit, on dirait, j'ai presque somnolé, tu sais, pour la première nuit, tu sais. Mais, quand la cérémonie a fini puis que là, ils rallument les chandelles puis que là, les gens jasent un peu entre eux autres, moi, je pensais que, ah, OK, cool, bon, ça a été tough une heure, maintenant, je vais retourner me coucher dans ma tente, mais en rentrant dans ma tente, les visions ont commencé, moi, toute la nuit, là, j'ai été, j'ai été, ouais, ça fait que, tu peux en parler de ça, non, non, vas-y, continue, je fais ça, je fais ça, c'est ça, c'est ça, Hugo, les sons qu'il vient de faire, ça, c'est le son de l'apprenti qu'il fait en nous protégeant énergétiquement, ça, c'est avec le tabac sacré qui est le mapacho, tu sais, parce qu'il nous asperge de mapacho toute la soirée, le fait que le monde transcende des parasites énergétiques, fait que si tu veux pas que les parasites des autres viennent s'accrocher après toi, il faut que tu sois protégé, exact, c'est pour ça que c'est hyper spirituel, hyper, hyper, hyper spirituel, tous les esprits noirs, il faut qu'ils soient, c'est pour ça que le chamane, les chansons, tout est pas aléatoire, il y a un début, une fin, puis il y a une protection, chaque instrument de musique qui sont joués, ils appellent ça de la musique médecine, tu sais, c'est vraiment de la musique médicinale, si on veut, qui te pousse à aller plus loin dans ton travail intérieur, qui ça marche, soit dit, c'est en passant. Ça marche énormément, c'est sûr, quand tu doutes que la musique fait quelque chose sur toi, dans une cérémonie, tu le sens, c'est incroyable. C'est d'une puissance hors de ce monde. ça a vraiment été plus doux que toi, ça a été vraiment, même le premier soir, après comme une heure et demie, moi j'ai demandé à l'adjoint, j'ai dit, je chante pas vraiment grand chose, puis il a dit, ah oui, ça se peut, il dit, ça dépend de maman, si elle, si elle décide qu'à soir, elle fait juste scanner pour analyser qu'est-ce qu'on va aller travailler demain, ça se peut. Chacun vit, qu'est-ce qu'il y a à vivre, c'est vraiment individuel de chaque personne. fait que tu sais, tu es rentré dans la tente. Des fois, on se compare, tu sais, puis on, Christy, comment c'est que lui, t'es quasiment jaloux que lui, il vomisse demain. Oui, c'est ça, tu sais, encore, lui, il travaille vraiment, je travaille pas, je vais venir fucker à la maison. Encore, venez tout fucker à la maison. t'es rendu que t'es un égo de guérison spirituelle, tu sais, bravo. Ouais, fait que, moi, j'ai eu un répit de trois heures, puis après ça, on allait me coucher dans ma tente, boum, les visions n'arrêtaient plus, puis c'était plus des visions de mandala, je te dirais, que j'avais la première nuit, tu sais. Fait que c'était beau quand même. C'était beau quand même, mais j'étais quand même épuisé, fait que je voulais dormir, j'aurais aimé ça, qu'à un moment donné, ça arrête, puis que je puisse me reposer, ça n'a pas été le cas, j'ai passé une nuit blanche, puis là, bien, ça m'était à la table. Ah oui, puis moi, il m'a comme fait une espèce de bain sonore aussi, tu sais, la dernière 20 minutes de la cérémonie, le premier soir, puis... Ça, je pense, j'étais couché à côté, moi, je pleurais. Ouais. Puis écoute, il n'arrêtait plus, je voulais un moment donné ça avec, je voulais que ça arrête, j'entendais juste la distorsion dans mes oreilles, je voyais le son, c'était vraiment, pas agréable. Puis, j'ai su deux jours après que c'était pour me préparer à ma deuxième nuit, finalement, qui était la nuit pour moi, qui... La nuit. La nuit dans laquelle je suis... Décisive. Je pensais que j'étais déjà mort sur une expérience de DMT, mais... J'avais résisté, tu sais. T'étais pas aussi mort. Là, je pouvais pas résister à cette mort-là, en fin de compte, tu sais, qui était la mort de mon égo, finalement, qui était très représentatif et très... rempli de douleurs et de renaissances, par exemple, là, tu sais. Ah, je pense que probablement depuis ma naissance, tu sais, la naissance de mon fils qui a été très, très, très marquante dans mon existence, mais sinon, cette expérience-là a été la plus mystique et la plus révélatrice de toute ma vie, là, tu sais. Ah, c'est puissant. C'est vraiment... Puis c'est drôle, parce qu'il y avait des gens qui étaient là aussi qui étaient plus ou moins croyants, peut-être, de tout ça, tu sais. Puis quelques mois qui sont repartis de là beaucoup plus spirituels qu'ils l'étaient, là, je pense. je savais pas qu'il y en avait qui l'étaient. Oui, oui. Je connais? Ben, je veux pas d'améliorer. Non, non, je veux pas que tu nomme de nom, mais tu connais tout le monde qui était là. Oui, OK. Oui. Mais non, je savais pas qu'il y en avait qui était moins... C'était une femme beaucoup plus âgée. OK, oui, oui, je comprends. Tu sais, elle, même les deux premières nuits... Il s'est rien passé. Parce qu'elle résistait aussi, elle avait son égo, mais la troisième nuit, elle s'est la carapace fendue. Ah oui, puis ça l'a amenée en quelque part, là. C'était beau. Oui. Oui, c'est beau de voir l'égo... Se dissoudre. Se dissoudre, puis de laisser place à l'amour. C'est fou. Moi, c'est une des choses qui m'a le plus marqué, c'est que la moitié des gens qui étaient là, c'était des inconnus, puis de partir de là en les considérant comme ma famille, puis en leur disant... On a eu un beau groupe. ...que je les aime d'amour, puis tu sais, c'est quelque chose de vivre ça avec des gens qu'on aime. Ça fait longtemps que nous, on se côtoie, ça fait que c'était comme un cadeau du ciel de pouvoir vivre ça ensemble. Ça nous a juste rapprochés encore plus, tu sais. D'autres gens qui étaient là aussi, c'était des amis de toujours, tu sais. Mais des nouveaux humains qu'on a rencontrés... Tu vois que dans la vulnérabilité pour devenir la meilleure personne, version de soi-même, il y a quelque chose qui se crée instantané. Quand finalement, l'égo est là, puis que tu... Ça ne se crée pas aussi fort, mais dans une vulnérabilité que je vais te péter dans la face, puis je vais vômer. Je sais bien d'être vrai. Oui, c'est ça. rendu là, tu ne peux pas être plus vulnérable que ça, je pense. Quand tu vomis ta vie à côté de quelqu'un. Oui, ou tu pleures, ou tu cries, ou tu te boules parce que tu shakes en malade. OK, tu ne partages pas les visions que tu as parce qu'ils appartiennent à chacun, mais chacun vit quelque chose de tellement grandiose. On a senti aussi ce que tu dis, ça me fait penser. Des fois, on sentait que quelqu'un est en plein travail avec ses démons, puis là, parce que des fois, tu le sais, parce que c'est des hurlements puis des pleurs. tu sens la souffrance de l'autre personne, puis je pense qu'il y a comme une espèce de connexion énergétique qui se fait entre tous nous autres qui fait qu'on aide cette personne-là. Oui, à transcender. À transcender ça parce que c'est hyper violent par moments. On la sent, la souffrance des autres, on l'entend. Tu peux lui toucher du doigt. Je pense que ça va comme dans l'épisode précédent qu'on parlait, la mort, accompagner quelqu'un où on reçoit les enfants, on accompagne. Fait qu'accompagner dans tout avec plusieurs humains. On devient bien plus solide aussi. parce que si finalement on est la conscience collective, c'est que dans le fond tu deviens une plus grande conscience à aider, à transcender chacun de ses petits démons. Exact. Exact. Oui, parce que c'est une des lois universelles, la loi de l'unité. On est tous un, on fait tous partie de la même conscience universelle. Fait que tu sais, je pense qu'il y a des gens qui ont transcendé des traumas tellement violents que tout seul, je ne sais même pas si tu peux passer au travail de ça. Tandis qu'en vivant ça en groupe, je pense qu'il y a une connexion qui se fait que ça te renforcit encore plus énergétiquement. Oui, c'est beaucoup plus fort. Ben oui, ça te donne de la force dans ce chemin-là. Fait que là, c'était trois soirs cette affaire-là? Ah, j'étais là moi aussi. T'étais là. C'était trois soirs. C'était trois soirs. Ben moi, pour de vrai, quand on s'est levé le lendemain matin, je me suis dit, je veux-tu vraiment le refaire à soir? Puis après ça, c'était oui. Puis... Après le deuxième soir, ça? Ben après le premier soir, moi, c'était tranquille. Fait que je voulais le refaire parce que je trouvais que j'avais pas assez travaillé. Le deuxième soir, j'ai vraiment travaillé beaucoup. J'étais pas certain si je voulais le refaire, mais tu te lèves, tu vois tout le monde, tu jases, puis t'es comme, ah non, je veux le refaire. Ah, puis ça aussi, il faut savoir qu'on reste en communauté. Oui. On va pas se promener dans la ville après ça. on va pas mal désigner. Fait qu'on reste en communauté. Les chamanes sont là avec nous autres aussi. Ben ça, on a été chanceux parce que c'est pas comme ça en Amazonie. Je sais pas ça. Notre maestro, il a dit que la majorité du temps, les chamanes s'en retournent dans leur... puis ils jasent pas. nous, ils étaient super accessibles. J'ai tellement parlé avec eux, puis... Wow! qui m'aidaient justement à éclaircer ce que j'avais vécu. J'ai tellement pleuré, tu sais. Juste dire, penser, ça me montre plein d'émotions parce que c'est d'une profondeur que tu t'attends pas, tu sais. Il y a vraiment... Parce que, tu sais, c'est comme un réflexe de pas vouloir aller dans nos noirceurs, là, tu sais, puis de... Puis c'est ce que j'ai fait toute ma vie avant. Fait que... En allant là, ça faisait partie de la fébriété puis de l'anxiété, là, tu sais, de plonger là-dedans. De plonger là-dedans, tu sais, mais... Tellement transcendant de le faire, tu sais. C'est incroyable. Oui. Mais c'est incroyable aussi où tu vas. Tu sais, tu sens que t'es ailleurs, tu sais. Tu sais, à un moment donné, j'ai exprimé pendant la soirée, je vois la vie puis je voyais littéralement plein de... Tu sais, oui, là, il y a un homme qui va me dire que c'est hallucinogène, tu sais, c'est comme ça le mot. mais je voyais vraiment des couleurs puis je voyais vraiment des gaz comme dans l'air, tu sais. Tu fais la vibration. Exact. Tu vois la vibration de l'énergie. C'est le champ éthérique, en fait, qu'on voit, tu sais. Exact. Tu le sens que c'est vrai. t'éclaircit ta vision. C'est puissant. Oui. C'est puissant aussi où que ça t'amène. Parce que tu vas dans tes noirceurs, mais j'ai vécu aussi des moments d'amour inconditionnel parce que je pense que j'ai à transcender l'amour que j'ai pour moi. C'est ça que j'avais à travailler beaucoup puis il y a eu des moments d'amour inconditionnel. C'était... Bien, c'est mystique. C'est vraiment mystique. Ça me touche ce que tu dis parce que c'est aussi le message qui m'est sorti, tu sais. C'est de voir à quel point toutes ces années-là j'ai été dur avec moi-même, tu sais. Puis tu sais... C'est dur de... C'est dur de s'aimer profondément soi-même, tu sais. mais c'est la clé. C'est la clé de tout. C'est d'être amoureux de ton être. C'est de cette façon-là que tu peux mieux aimer les autres. C'est de cette façon-là que tu peux offrir la meilleure version de toi-même aux autres aussi qui t'entourent, tu sais. De là de si moi je me guéris, je te guéris toi un peu puis je guéris tout le monde qui m'entoure un peu, tu sais. Exact. Puis c'est ce que l'ayahuasca m'a dit, tu sais. C'est ce qu'elle m'a montré. Aime-toi donc, Caroline. regarde comment t'es beau. Regarde comment qu'il y a de la lumière en dedans de toi, tu sais. Mais pour ça, il faut que tu te débarrasses de ta noirceur un peu, tu sais. Il faut que t'enlèves cette couche-là. Fait que tu sais, moi, ça a été, comme tu as dit un peu, j'ai eu une... j'ai plongé dans ma noirceur mais pour mieux ressortir dans ma lumière aussi, tu sais. Puis c'est exactement ce qu'il m'a dit quand il m'a vu à la seconde qu'il m'a vu, tu sais, que j'étais pour tomber en amour avec moi-même, tu sais. Puis je pense que c'est un peu tout ça qu'on cherche en fin de compte, tu sais. Des fois, on ne s'en rend pas compte parce qu'il faut prendre conscience qu'on se flagelle. Mais oui, tellement, man. Parce que c'est ça qu'on a appris. C'est ça qu'on... C'est les modèles qu'on a suivis toute notre vie, tu sais. Exact. L'espèce de conditionnement là, de vivre dans la noirceur puis dans... étant aigri de la vie puis... devenant des victimes de la vie, tu sais. tout ça, c'est dans notre tête, là, tu sais. Puis le plus que tu... C'est ce chemin-là que tu empruntes, le plus que tu... que tu développes la lourdeur dans ton corps puis que tu t'aimes de moins en moins tout le temps, tu sais. Ouais. Fait que moi, ça... Il y a beaucoup de belles expériences qu'on vit quand même, hein? Ouais. On en profite. Écoute, je me sens tellement rempli de gratitude, là, d'avoir... Je me sens comme une Indiana Jones. Ouais. C'est exactement ça, man. C'est... C'est de mon être. C'est toute une aventure, mon gars, de plonger à l'intérieur de toi, puis de voir l'émensité qui nous habite aussi, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Puis c'est fou de ce temps-là parce que depuis qu'on a fait la retraite, je le sais pas, mais on dirait que je suis comme... Je vacille entre deux mondes bien spécial. Je vacille entre... Puis tu sais, les deux mondes sont parfaits, là. Il y a comme... c'est tout est parfait comment je me sens et en même temps, des fois, je suis comme, aïe, c'est fou parce que là, il y a des choses que je comprends plus. Je m'explique, c'est qu'on dirait que quand tu fais un grand travail intérieur de spiritualité, mais que tu sais, tu t'y mets, puis là, tu fais plein d'expériences puis que tu essayes de devenir la meilleure version de toi-même, il y a plein de choses qui deviennent superflues. Des choses auxquelles tu accordais beaucoup, beaucoup d'importance avant. Oui, ou trop. C'est déstabilisant, ça, quand ça peut être toute sa valeur. Quand même. Quand même. Parce que là, on va partir en vacances, mais même... Puis j'adore les vacances, j'adore voyager, mais quand même, même, il faut que je sois transparent, je me suis posé la question, c'était quoi, les vacances? Tu sais, parce que, OK, tu vas aller jouer à l'humain à explorer la planète, tu sais, mais tu sais, c'est comme... Puis là, je déblataire, ça sera peut-être un autre sujet, mais je voulais le pitcher, c'est que, OK, je vais aller magasiner, OK, j'ai besoin de vêtements, puis je vais continuer à magasiner, mais il y a quand même une... Finalement, de se connaître puis d'aller le plus loin en dedans, c'est tellement magique. C'est devenu un peu ta priorité par rapport à aller t'acheter des beaux vêtements. Oui, à juste jouer la vie puis à attendre de mourir, bien, tu sais, j'essaie que le jeu, là, soit comme un peu plus meaningful. Fait qu'il se passe de la grosse transformation. Puis tu sais, c'est fou parce que, OK, il y en a qui vont dire, bon, t'as le terre, t'es pensée avec les psychédéliques, nan, nan, nan. Bon, j'en fais pas super souvent non plus, je suis pas excessif. Peut-être que, on le sait, t'en fais plus que moi, t'es plus... Puis pas excessif, c'est pas un beau mot, t'es plus dans l'exploration que moi à ce niveau-là. Puis c'est parfait. Chacun, on fait nos choses. Chacun son chemin, chacun sa journée. Je bois plus de pus quasiment trois ans. Fait que ma tête est vraiment claire. Fait que là, j'ai rien pour... T'sais, il y a rien qui me... qui me ramène à... Ah, 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 ah! Attends, je sais pas si je m'explique comme il faut, mais c'est que mon chemin d'exploration est tout le temps clair. C'est tout le temps présent. Fait que je peux pas le... T'sais, je peux pas le mettre de côté par distraction ou rien. Fait que... T'as beaucoup moins de distraction que t'en avais aussi, ouais. Ouais. Fait que c'est bien spécial tout ce travail-là. Ouais, écoute, moi aussi, depuis que je suis revenu, euh... Fait que ça continue vraiment à travailler. Oui, toi, t'es... Puis t'sais, on en reparlait dans un mois. T'es là, je m'en allais. Le discours va être différent, là, t'sais, parce que oui, puis écoute, je suis d'accord avec toi et la clarté que ça l'amène dans l'esprit puis l'espèce de... de... T'sais que tu parlais de magasinage, je pense que tu parlais de surtout qu'est-ce que... qu'est-ce que tu comblais en magasinant avant puis que là, ça a plus son importance, tant. Ouais. T'sais, comme boire de l'alcool, là, souvent, c'est comme de la distraction, si on veut. On veut se distraire, on veut... Oui, passer le temps. Mais moi aussi, je prends un verre puis je suis comme... C'est tout. Fait que je suis comme... OK. Mais t'sais, en même temps, comme t'as dit, t'as eu du gros fun en fin de semaine, t'sais, puis je pense que la fête est correcte puis les chamans, les maestos... C'est important de faire la fête aussi. C'est important de s'amuser, mais c'est comment tu le fais qui change quand tu vas dans ces expériences mystiques-là, t'sais. Je pense qu'il y a tout le temps une transition à des nouvelles... des nouveaux apprentissages. Une chose est sûre, c'est que... Bien, tu l'as dit, ça t'amène à chercher beaucoup plus de... En anglais, c'est meaningful, t'sais, mais c'est quoi en français? De... Plus de... Hey, hey, call in the bin. De... Ça serait le fun qu'on parle français, hein? Fait que c'est clair que... Puis t'sais, cette quête-là, mettons, quand tu fais comme moi un peu que j'expérimente les psychédéliques à l'occasion, puis cela dit, mes expériences sont de moins en moins rapprochées aussi, t'sais, parce que justement... Quand t'en fais une profonde comme on a vécu, t'es... T'as tellement besoin d'intégration aussi... T'as comme du stock d'en penses, là, t'sais... Ouais, fait que t'sais, t'es comme, écoute, là... Puis tu vas aller tirer le meilleur de cette médecine-là aussi, fait que... T'sais, je me vois mal aller prendre une brosse... De toute façon, j'en prends plus de brosse, l'Henoy, mais... Dans le sens, je me vois... J'ai pas d'intérêt, premièrement, pour ça, t'sais. T'sais, je l'ai vu même dans mes débuts d'expérience avec les champignons que j'étais de moins en moins porté à faire la fête comme je... Comme je la faisais avant, tu comprends? Même, là, le maître, le littéral, t'as changé, là, du tout au tout. Ben oui, absolument. Énormément. Puis... Jesus Christ! Ouais. Alors, c'est... Ben non, je suis plus le même humain que j'étais, c'est clair, là, t'sais. Ben non. Je suis un humain bien plus guéri, là, t'sais. Ben oui. Même si t'avais toujours cette flamme-là, pareil, là, t'sais, je pense que même tout ce que tu dis, tu le dis peut-être avec... Tu sais, tu te flagelles peut-être plus que, tu sais, qu'est-ce que t'avais parce que je pense que fondamentalement, t'as toujours une lueur, t'sais. Ah, c'est sûr. Mais OK, d'abord, elle était éteinte, là. Ben, elle était très assombrie, par exemple, parce que, justement, je manquais d'amour envers moi-même, t'sais. Littéralement, t'sais. Puis ce que cette médecine-là m'a montré, c'était ça. C'est de... de pas juste comprendre que tout ça, c'est moi qui le créais, mais ça m'a indiqué comment mieux m'aimer, quel choix faire pour mieux m'aimer, t'sais. Puis ces choix-là, ils se font tellement naturellement aujourd'hui, t'sais. Ah, c'est hot. C'est hot. C'est hot. C'est hot. T'sais, quand tu te lèves le matin puis que le premier mot qui sort de ta bouche, c'est je t'aime riche, ben, je suis comme... Je pense que j'ai un bon bout, là, de fait. Ça, c'est beau. Il y avait un autre acteur qui disait ça hier, je sais pas où, parce qu'à cause qu'on jouait sur les réseaux sociaux pour notre TikTok puis là, il y a l'autre TikTok de... Comment elle s'appelle, la femme de Mario Dubon? Barrette. Oui, elle a un TikTok. Marie-Claude Barrette, je pense. Elle a un TikTok quand même vraiment bon. C'est à nu avec Marie-Claude quelque chose de même puis il y avait un des acteurs qui disait, moi, je me lève le matin, je me regarde dans le miroir, puis c'est... Ah, c'est que tu l'as, toi! Oui, c'est Normand Damo, je pense qu'il a dit ça. Oui, c'est Normand Damo. Je t'aime, je t'aime, toi! Oui, t'es magnifique, je t'aime, j'aime ta lumière. Oui, t'es magnifique, j'aime ta lumière. J'étais, hey, c'est beau, ça! Puis ça, là, c'est... C'est le genre d'affaire qu'il faut que tu dises à la voix haute. Oui, parce que... Moi, je le dis devant mon gars. Quand je dis à mon gars que je l'aime, je dis, je t'aime, Richie, donc je t'aime, Théo. Hum. Fait que... Tu sais, quand tu dis ça à ton amoureux, ton amoureuse, tes parents, là, le plus que tu te le dis, que tu t'aimes, le plus... le plus... bel amour que tu peux donner en retour après ça, tu sais. Tellement! Tu peux donner un vrai amour inconditionnel à l'autre, sans attente, sans obligation de la part de l'autre. Pas je t'aime quand t'es fin avec moi ou quand on fait l'amour. tu viens me rendre un service et je t'aime. Exact, tu sais. Non, tu sais quoi, je t'aime parce que je m'aime tellement. Je m'aime moi-même inconditionnellement avec mes défauts, avec mes qualités, mais surtout, je m'aime. Oui, tu sais, on pourrait dire que finalement, on fait des psychédéliques puis on fait de l'AIR puis toutes ces expériences-là parce qu'on veut s'aimer puis propager l'amour. Puis, tu sais-tu quoi, le plus grand des messages que ces médecines-là ont à offrir, c'est l'amour. Exact. Inconditionnel. Fait que je pense que l'amour, c'est notre état naturel à tous les humains, tu sais. Puis vraiment, comme tu te dis, si tu t'aimes, tu peux vraiment aimer les autres. Oui. Parce que si tu t'aimes pas, c'est là qu'il y a de la jalousie, c'est là qu'il y a qui se crée des choses qui n'aident pas. Je vais citer Hekert Tollin. S'il vous plaît. On est encore dans cette formation-là magnifique. Ah oui. Dieu merci, quel être humain encore là. On se gâte, hein? On se gâte-tu, nous deux? Oui. C'est écœurant. Tellement. Puis Hekert, c'est ce qu'il dit, c'est que si tu n'enseignes pas l'amour dans la présence, tu enseignes la souffrance. Ah. Automatiquement. Exact. Ça, ça veut dire que si tu es dans ton égo puis si tu es piégé dans tes pensées, automatiquement, tu enseignes la souffrance. Automatiquement. Parce que tu souffres. Oui. Donc, c'est tout ce que tu peux offrir aux autres. Oui. Mais si tu t'aimes inconditionnellement, là, tu peux enseigner l'amour puis la présence aussi, tu sais. This is the way. This is the way. Ah. Je t'aime. Je t'aime, mon ami. Je vous aime tous aussi. Oui. One love to the moon. Je vous aime aussi. Abonnez-vous. Ça nous encourage à continuer. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Pleine conscience. On est partout sur tout. Toutes les plateformes. On est présents. Pleine conscience avec Richer et Hugo. Pleine conscience avec Richer et Hugo. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Peace tout le monde. Abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501